Salut tout le monde! Un des rêves que je caresse depuis plusieurs années, ce serait de fêter le nouvel an deux fois. Fait que là tu te dis « Ah t'es un peu là, t'es-tu sûr d'homme que ça fonctionne? » Pour l'instant, oui, mais faut être bien riche. Ça se fait par jet privé ou... En tout cas, c'est parce que la première île à fêter le nouvel an et la dernière île à fêter le nouvel an, les deux se trouvent à être dans le Pacifique. Mais il n'y a pas de lien direct. Enfin, pas toujours. Donc avions, attentes, bateaux, etc. Mais c'est humainement possible. La première île à fêter le nouvel an, c'est Kiritimati, le nom de l'endroit. Ça fait partie des îles Samoë, dans le Pacifique. Et le dernier endroit à fêter le nouvel an, ce sont les îles Baker, toujours dans le Pacifique. Il va être 5 heures AM à Montréal. Donc dans quelques heures, il va être 5 heures pendant que vous allez faire dodo, le 31 décembre au matin à 5 heures pendant que Kiritimati va fêter le nouvel an, va passer de 2017 à 2018. Et il sera 7 heures AM, pas le 31, mais le 1er janvier à Montréal, au moment où les îles Baker vont passer de 2017 à 2018. Ça fait que tout le monde, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de paix aussi pour la nouvelle année 2018. T節目, là 1,80p à Montréal, à 1,18p à Montréal, à Montréal, à 4 ans